Poser un téléphone portable au milieu d'une société de fourmis et déjà instantanément, les premiers effets sont visibles. Vous voyez que celle-ci n'a plus sa locomotion normale. C'est plus faire aller ses pattes. C'est parce qu'elle a été trop longtemps près des ondes. Ça c'est une ataxie musculaire. Le premier système touché est le système nerveux. Mais le système nerveux dirige tout. Il dirige la locomotion, il dirige la perception des signaux émés par les autres, il dirige le comportement, etc. Donc tout est affecté. Les capacités d'apprentissage des fourmis exposées aux générateurs d'ondes sont affectées de 50% par rapport à la normale. Et même avec une période de récupération, elles ne retrouvent que 60% de leur capacité de mémorisation. J'ai éteint le générateur, elles ont récupéré un peu et ont pu apprendre, mais n'ont plus jamais réatteint leur niveau initial. Il en est de même pour cette fourmi exposée aux ondes du GSM. Si on arrête tout l'expérience, elle va récupérer. Si on continue, elle va mourir. Les dangers pour l'homme sont aussi à prendre au sérieux. Par exemple, l'oreille à laquelle on colle notre téléphone est très sensible. Imaginez le...